dans un climat d'insécurité généralisée. 6. Condamne toutes les destructions de biens, les tueries et blessures perpétrées par les miliciens du RHDP unifiés sur les manifestants aux mains nues. 7. Dénonce également toutes les actions extrajudiciaires caractérisées par les enlèvements des militants et personnalités politiques de l'opposition. 8. Ne reconnaissent pas l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. 9. Constatent la fin du mandat du président Alassane Ouattara depuis le 31 octobre 2020 et invitent la communauté internationale à en prendre acte. En conséquence, les partis et groupements politiques de l'opposition appellent à l'ouverture d'une transition civile afin de créer les conditions d'une élection présidentielle juste, transparente et inclusive. Les partis et groupements politiques de l'opposition appellent de cet instant à la mobilisation générale. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes et particulièrement toutes les fortes vives de la nation. Les démocrates est pris de justice et de paix pour faire barrage à la dictature et à l'affaire future du président sortant Alassane Ouattara. Fait à Abidjan le 1er novembre 2020 les partis et groupements politiques de l'opposition. Je vous remercie.